Les amis, comment ça va ? C'est mercredi, vous savez que pour moi c'est le dernier mercredi de l'année parce que je suis en vacances demain. Donc je fais le dernier petit live avant les congés, j'espère que vous allez bien, je vais vous laisser vous connecter tranquillement. En attendant, je vais ouvrir ma petite page YouTube comme à l'accoutumée sur mon Mac, comme ça je pourrai voir vos questions. Je coupe le son du Mac, sinon ça va me faire de l'arsen. Voilà, voilà, le plus j'attends que vous arriviez, tranquillement comme tous les mercredis, j'espère que vous allez bien. Peut-être qu'il y en a pas mal parmi vous qui sont déjà en vacances. Allez, artisans, électriciens, rénovations, salut, salut à toi ! Putain les gars, franchement bravo, bravo, bravo. J'ai l'impression que je pourrais faire des lives tout l'été que vous répondriez présent, donc c'est cool. Merci, merci à vous, peut-être que vous êtes bientôt en vacances, j'espère que vous allez prendre des vacances. J'espère que vous allez prendre des vacances parce que moi, je ne vous cache pas, je ne suis pas trop mécontent de partir. Ça va faire du bien. Ok, bonjour à tous, salut, Marius, Roti, hola, comment ça va, Marius ? Allez, je vous laisse arriver, on va attaquer avec les premières questions. Pas de vacances pour les guerriers ? Non, mais il y a beaucoup d'artisans qui ne prennent pas de vacances, il ne faut pas se leurrer. Il y a aussi beaucoup d'artisans qui vont être en vacances, mais qui restent à la maison parce qu'il faut du budget. Voilà, qu'étale, Vincent ? Parce qu'il faut aussi des sous pour partir que des fourneries craquent. Les vacances, c'est aussi le moment de faire des travaux à la maison, parce que toute l'année, on court à dépanner les clients à droite à gauche et puis maman à la maison, elle dit tu fais chier, il n'y en a que pour tes clients et toi, ça n'avance jamais et voilà. Donc, je te préviens cet été, on ne part pas en vacances et tu travailles à la maison. C'est ça la réalité du truc et tu passes tes vacances chez toi à faire la même chose que toute l'année, à faire l'électricité, la plomberie, l'électricité de la chambre des gosses, faire du placo, des peintures, poser du parquet, refaire la cuisine et les peintures. Je sais, je sais les gars, je sais les gars. Ah, coucou Yannick, tu devais être dans ton jardin en train de travailler. Merci, merci d'être connecté parce que tu vas voir que j'ai reçu les questions cette semaine, puis on va attaquer d'ailleurs directement avec les questions que vous m'avez envoyées par mail. Hola, que tal Jean-Baptiste, comment ça va ? Salut Patrick, ah voilà, salut Patrick, t'es là, donc on est deux maintenant à répondre aux questions parce que je vous rappelle que moi je réponds dans le live et Patrick, une fois sur deux, il répond dans le chat. Allez, j'attaque avec les questions que j'ai eues et je vais commencer en fait, puisque Yannick est connecté, par une question qui m'est envoyée par Guillaume. Hola Laurent, je te remercie pour ta chaîne et pour ta réponse rapide, on avait déjà dû échanger par mail. J'ai passé, et voilà sa question, j'ai passé une commande auprès de mon fournisseur pour des structures alvéolaires nids d'abeilles, pour la réalisation d'un parking chez un client. Je leur ai donné le quantitatif 150 m² et ils m'ont fait un devis et du coup, n'en ayant jamais posé avec mon entreprise, à partir de ce devis, j'ai déterminé mon prix de vente fourni-posé. On fait tous ça, Guillaume, jusque là, t'as tout bon, tu fais faire un devis pour 150 m² à ton fournisseur, il te donne ton prix d'achat, avec ce prix d'achat, tu calcules ton temps de pose, jusque là, tout est bon. Écoutez la suite, les amis, c'est là que ça se corse un petit peu et ça nous arrive à tous, et Yannick, je suis content que tu sois connecté parce que peut-être tu ne vas pas pouvoir répondre, évidemment pas au nom de point P, mais au nom des fournisseurs, qu'est-ce qu'on fait en tant que fournisseur quand on a ce genre de cas de figure ? Je continue ce que nous dit Guillaume. Or, hier, j'ai commencé les travaux et constaté que sur le devis validé, il n'y avait pas 150 m², mais 120. Le prix n'était pas au m², mais à la plaque, et elle faisait moins de 1 m². J'appelle donc mon commercial qui avoue qu'il a fait une erreur, il se débrouille donc avec une autre agence pour récupérer 30 m² manquants. Donc, il a pu récupérer le matériel en début d'après-midi. Il a pu, hier soir, terminer son chantier à 21h. Et le commercial, évidemment, lui a envoyé un bon de livraison par mail avec la facture des plaques supplémentaires sans geste commercial. Mon ressenti personnel, c'est Guillaume qui nous parle, est que je me sens en colère car l'erreur n'est pas de moi et j'ai l'impression, excuse-moi l'expression, de m'être fait baiser. Je voulais donc avoir ton avis d'expert, sachant... Ce n'est pas un expert, mais en tout cas mon avis peut-être d'expérimenter. Je voulais donc avoir ton avis d'expert, sachant qu'au final, comme il me manque des plaques et que le devis initial que Point P m'a fait sur une base de 150 m², j'ai déterminé mon prix de vente. Il nous explique qu'en fait, évidemment, il s'est forcément trompé sur son devis puisque le commercial Point P a pensé que 150 m², c'était 150 plaques. La plaque était plus petite, il fallait 180 plaques. Donc, le commercial de son fournisseur a fait une erreur, ça peut arriver. Il réussit à récupérer des plaques, alléluia. Guillaume peut terminer son chantier, tout va bien, sauf que Point P lui envoie la facture, évidemment, complémentaire pour les 30 plaques supplémentaires. Et là, Guillaume, il a les boules parce que c'est pour sa pomme, parce qu'évidemment, son fournisseur lui a fait un devis et il va devoir casquer. Et ça, je reconnais qu'il a les boules. Alors, comment ça se passe à ce moment-là ? Je vais te dire très sincèrement, Guillaume, si moi, j'ai un fournisseur qui me fait ça demain, je ne paye pas. Je ne paye pas les 30 m², je lui fais faire un devis sur 150 m² s'il m'a fourni un devis sur 150 m², je ne paye pas. En revanche, si le devis est très clair et qu'il m'a fourni 150 plaques de 0,9 m², je l'ai un peu dans le derche. Mais sur le principe, moi, si je fais une erreur avec mon client, c'est moi qui paye. Donc, je pars du principe que lui devrait avoir la même chose. D'ailleurs, c'est injuste quand on dit « j'ai le sentiment de m'être fait baiser », mais c'est un sentiment d'injustice que tu ressens, Guillaume. Donc, ce n'est pas juste. Et normalement, ton fournisseur devrait être en mesure de le comprendre. Alors, je regarde vos réponses dans le chat. Je n'ai évidemment pas que des artisans qui m'écoutent, puisque j'ai également un fournisseur qui est là. Alors, il ne peut pas répondre au nom du groupe, au nom de Saint-Gobain, bien sûr. Ce n'est pas le problème. Peut-être que s'il a eu un retour d'expérience là-dessus, il peut le partager avec nous. Moi, personnellement, ça a dû m'arriver, mais peut-être pas dans de telles proportions. Mais personnellement, je ne paie pas. Alors, je jette un petit coup d'œil dans le chat. Dites-moi si ça vous est arrivé, ce genre de choses, si vous avez eu ce genre de problème. Hola, que tal Jean-Baptiste ? Salut Eric, salut à toi. Ah, Julien, tu es toujours à Saint-Barthes, Julien, mais c'est incroyable. Tu vas finir ta vie là-bas, toi. Donc, à quelle heure il est Saint-Barthes ? Du coup, il est 7 de moins, c'est ça ? Donc, c'est le matin pour toi. Non, c'est midi pour toi, c'est 13h, tu es la pause déjeuner. Mais c'est cool, je vois que tu es quand même connecté assez souvent, Julien. Patrick, oui, pas normal. C'est ce que je vous avais dit, Patrick répond dans le chat, moi, je réponds dans le live. Oui, pas normal, il aurait dû faire un geste commercial. Il aurait dû faire un geste commercial, c'est la moindre des choses. Parce que pour moi, c'est dégueulasse, tu n'as pas à le payer. D'ailleurs, tu ne vas pas impacter ton client. Tu ne peux pas dire à ton client, je suis désolé, je me suis trompé, je vous en colle 30m² de plus. Le gars, il ne va jamais dire au poulet, tu es un professionnel, tu dois savoir ce que tu m'as chiffré. Donc, on est bien d'accord. Alors, j'ai la réponse de Yannick. Merci, Yannick. Yannick qui me dit, rendez-vous avec le commercial et le chef d'agence afin d'avoir de la gratuité sur les 30m². On fait tous des erreurs et il faut assumer. Yannick, en tout cas, c'est ma politique commerciale. Très bien. Écoute, Yannick, tu es anonyme, on ne pourra pas dire que tu travailles chez Pointe. Mais en tout cas, Yannick est mon meilleur ami. Il était à la maison la semaine dernière. Il n'a pas encore repris le boulot, il était en vacances. Là, il était dans son jardin en train de couper un arbre. Et je dis, Yannick, connecte-toi, connecte-toi. Parce que j'ai une question qui concerne Pointe. Évidemment, tu ne peux pas répondre au nom de ce fournisseur et que c'est au commercial ou au responsable d'agence de voir ça. Mais Guillaume, en ce qui te concerne, personnellement, moi, je ne laisserai pas passer parce que c'est injuste. Chacun fait des erreurs. Les fournisseurs font des erreurs. Et à eux aussi d'assumer ou au moins de partager, couper la poire en deux à minima. Mais en tout cas, te faire payer la facture dans son intégralité alors qu'ils se sont plantés. On est tous d'accord que ça n'est pas juste. Voilà. Donc, j'espère que cette situation va se dépatouiller pour toi. Les gars, j'ai un peu l'impression d'être Julien Courbet. Bientôt, autour de cette table, on mettra un avocat et on mettra mettre je ne sais pas qui et l'huissier. Et on appellera ceux qui font des misères aux artisans. Et vous m'appellerez, je dépatouillerai. Oui, bonjour. Je suis en dire... Ah, mais il faudrait que je passe sur RMC ou sur RTL. Je crois que Julien Courbet est sur RTL le matin. Bon, allez, je rigole. Mais non, mais j'ai trop l'impression d'être Julien Courbet. Sauf que je n'ai rien dépatouillé du tout. La différence, c'est que Julien Courbet, il appelle, il règle les problèmes. Moi, je n'ai rien réglé. Je te donne juste mon avis. Patrick qui nous dit, oui, ça m'est arrivé. Je leur ai dit que j'allais changer d'agence. Et comme par hasard, je n'ai rien payé de plus. Oui, effectivement, un petit peu de chantage, ça ne fait pas de mal. D'où l'intérêt, quelquefois, vous voyez-vous, c'est ce que je vous disais, d'être fidèle. Je vous rappelle, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur la fidélité. Si vous êtes fidèle à votre fournisseur et que vous passez toutes les commandes, du coup, ça fait un petit peu grossir le panier. Vous avez plus de poids pour négocier. En tout cas, Yannick, merci pour ton retour. Et du coup, voilà, on va te l'appeler Julo. C'est parti qui commande. Alors, c'est ça, midi, il est à Savard. Alors, OK, hola, qu'est-ce qu'il s'avère ? Ah, Cédric, tu es connecté. Hola, qu'est-ce qu'il s'avère ? À toi, salut, Cédric. Alors, du coup, oui, mais le pro, c'est toi. Tu dois revérifier derrière, même devant le tribunal. Je pense que ça ne passe pas. Ça, c'est Sol Freyden qui dit ça. Oui, bien sûr, c'est vrai. C'est vrai, tu as raison. C'est-à-dire que si c'est bien marqué sur le papier, effectivement, tu peux, bien sûr. Mais après, comment dire, tu fais aussi confiance à ton fournisseur, peut-être à ton fournisseur de te mettre en garde. Mais là, je pense qu'il y a clairement une erreur du fournisseur. Tu demandes un devis de 150 m². D'ailleurs, les amis, d'ailleurs, les amis, quelque chose que je dis tout le temps à mes responsables d'agence. Tout le temps, 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 tout le temps. Et quand ils ne le font pas, je les cogne. Passez vos commandes par écrit. Je répète, passez vos commandes par écrit. Je répète, passez vos commandes par écrit. Si tu as passé ta commande par téléphone, c'est très bien. Tu confirmes ta commande par écrit. Parce qu'à partir du moment où tu as un écrit, que là, tu as fait un mail en disant, je veux 150 m², que le mec, il t'en livre 120, il n'y a pas de sujet. Si tu as un écrit, il n'y a pas de sujet. Si tu n'as pas d'écrit, c'est ma parole contre la tienne. Le devis, il est faux. Et là, il a raison, Sol Freyden, qu'en fait, si tu... Ou Sol Freyden, je ne sais pas comment on dit. Putain, les gars, des putains de pseudos. Et là, il a raison. Si c'est à l'oral, c'est ma parole contre la tienne, tu es mort. Mais si tu as un écrit, tu dis, moi, je t'avais demandé 150 m², donc je te paye 150 m². Il manque 30 plaques, j'en ai putain de rien à branler. D'accord ? Bon, ça, c'est sûr. Écrit, 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 écrit. Par contre, à l'écrit, quand vous vous plantez, vous l'avez écrit, ça se voit. Mais très sincèrement, le fait de l'écrire, ça a toujours plutôt joué en ma faveur. Surtout quand je demande une date de livraison. Nous, on passe nos commandes deux mois à l'avance. Je peux vous garantir que quand vous commandez deux à trois mois à l'avance vos fournitures, si elle n'est pas là le jour J, ça vous donne du poids chez le fournisseur. Mais rassurez-vous, le fournisseur, il est au courant. Quand il y a eu des pénuries, on m'a dit, je ne comprends pas, Laurent, pourquoi tu n'as pas de pénuries, toi ? J'ai des pénuries comme tout le monde. Sauf qu'on est organisé, qu'on passe nos commandes trois mois à l'avance. Trois mois à l'avance, tu as ton matos, il n'y a pas de problème. Quinze jours à l'avance, c'est compliqué. Mais trois mois à l'avance, tu as ton matériel, il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire que je le paye avec trois mois à l'avance. Je le paye quand il est livré. Mais la commande, elle est passée en amont. Donc voilà, Cédric, je suis content de savoir que tu as du taf. Tant mieux, j'espère que tu prends quand même un petit peu de vacances avec ta petite famille parce que ça va faire du bien de couper et de se reposer. Patrick, surtout avec tout ce qu'il y laisse par mois. Oui, c'est sûr, Yannick. Un négoce doit être le partenaire des artisans. Absolument, le négoce doit être le partenaire des artisans. Moi, quand on a démarré notre première entreprise avec Yannick, c'est la première boîte de bâtiment que j'ai créée, je l'ai créée avec Yannick, qui est dans le chat, en 1996, je croirais, Yannick, ça n'en rajénie pas. Le négoce, à l'époque, a été vraiment, vraiment notre partenaire, jusque dans le conseil, il n'y avait pas les tutos, il n'y avait pas tout ça à l'époque. Et c'était vraiment le vendeur comptoir qui nous filait les tuyaux, des fois, pour poser des nouveaux matériaux et ce genre de choses. Donc c'est vraiment hyper important. Donc c'est un vrai partenariat entre le négoce et l'artisan. Donc voilà, Yannick, forcément, il a été des deux côtés. Donc il connaît cette notion de partenariat. Alors, Eric qui nous dit, perso, toujours par mail. Eric, je crois que tu es mon meilleur élève, premier de la classe. Et oui, 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 il n'y a pas mes élèves, si vous voulez, dans le live. Bien sûr qu'ils sont là, les élèves, premier de la classe. Allez, ensuite, Sabère, finit la parole et la poignée de main. Malheureusement, c'est un peu vrai. Et la culture de l'écrit. Après, vous savez, les gars, on a tellement de choses dans le crâne quand on est artisan. Honnêtement, on a la tête, elle explose quand on est artisan. Donc à un moment donné, si on n'écrit pas, on oublie en étant de bonne foi. Moi, souvent, je dis, putain, mais je t'ai payé, je te devais des sous, je t'ai payé. Oui, t'inquiète, tu m'as payé. Mais si je ne mets pas des, je vous jure, si je ne mets pas des petits écrits ou des petits trucs, j'oublie en fait. Comment tu peux oublier ? Mais tu peux oublier, vous le savez, on a tellement de trucs dans la tête qu'on peut oublier. Donc, on peut se faire confiance. Peut-être que vous avez une mémoire d'éléphant. Mais moi, peut-être aussi en vieillissant, je me fais un peu moins confiance. Et je prends beaucoup, beaucoup de notes. Je note tout. Parce que sinon, je n'arrête pas d'oublier. Genre, on a tous eu ce truc qu'on doit faire, qu'on doit faire. On arrive le soir chez soi. Putain, je n'ai pas fait ça. Moi, c'était le cas hier. Je rentre chez moi hier. Ça fait trois jours que je dois appeler pour faire vider la fosse sceptique. Bon, les parisiens, tous ceux qui se sont raccordés, tout à l'égout, ne savent pas de quoi je parle. Mais quand on a la campagne, on est fausse sceptique. Il faut que je fasse vider la fosse. Pourquoi ? Parce que je m'en vais de chez moi. Ma fille et mon genre devraient être à la maison. Je me préfère qu'ils ne soient pas en galère. Il y a trois ans que je ne l'ai pas fait. Bon, de toute façon, ce ne sera pas fait, du coup. Et je dis hier, je l'ai noté sur ma toute de liste hier soir, ce matin, c'était fait. D'accord ? Noté, 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 noté. La culture de l'écrit. Voilà pour les fournisseurs, mais valable également pour soi-même. Quand c'est écrit, on n'a plus à y penser. Alors, Pascal, hola, hola, qu'est-ce que t'alles ? Jean-Baptiste, les écrits restent, les paroles s'envolent. Mais c'est vrai. Mais en plus, même en étant des fois de bonne foi. Moi, je vous assure, j'ai tellement de trucs dans la tête que j'ai des choses que les gens me disent, je te les dis. Ben, je dis, ouais, sûrement, t'as sûrement raison. Moi, je finis par, j'ai trop de trucs dans le crâne. Donc, voilà. Allez, huit mois, trois ou quatre mois en avance, je suis sûr de tout avoir comme ça. C'est Patrick qui me dit ça. Julien, Laurent, tu tiens un nouveau concept. Eh ben, on ne sait pas. Les gars, Julien, en parlant de nouveau concept, je vais avoir pas mal cet été pendant que... Là, c'est les vacances. Donc, je profite que vous êtes là. Il n'y a pas de live pendant les vacances puisque je reprendrai fin août. Pendant quatre semaines, il n'y a pas de live. Les vidéos qui vont sortir sont pas mal de vidéos d'interviews que j'ai faites pendant mon tour de France inertiel. Également, pendant le Max Event Max Outil où j'ai rencontré des artisans. Vous allez voir pas mal de témoignages de clients. Je vous parlerai un petit peu de mon agenda de la rentrée. À la rentrée, début septembre... À la rentrée, je dois être au Renaud Days à Paris. Donc, je vais rencontrer des artisans pendant deux jours, le 7 septembre. Mais septembre, je serai également à Marseille pour le grand événement inertiel qui va se dérouler à Marseille. On va aussi partir en bateau en Corse. C'est un très gros événement inertiel. Donc, je serai avec eux. Et là aussi, je vais rencontrer pas mal d'artisans. Je vais avoir des témoignages. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Pour septembre, c'est ça. Après, j'ai pas tout en tête. Mais en tout cas, pas mal de rencontres avec des artisans à la rentrée. Voilà. Alors, je vais continuer à regarder dans le chat vos petites questions. Alors, oui, tout ça. Je répondais à Julien qui étudie un nouveau concept. Mais il va y avoir pas mal d'interviews, de tours de table. Je trouve que les échanges entre artisans sont très riches. Moi, j'ai rencontré pas mal d'entre vous. Et ça m'a beaucoup nourri. Pour ceux qui ont vu sur la chaîne, j'ai sorti une vidéo samedi dernier qui était l'interview d'Ilani, de la chaîne Il a bâti et qui vient de se mettre à son compte en peinture. Et franchement, pour ceux qui veulent se lancer, je trouve que le témoignage d'Ilani était super intéressant. Si vous l'avez pas vu, c'est sur la chaîne Nous, les artisans. Du coup, comme je fais pas de live cet été, vous allez voir qu'en fait, mes acolytes qui sont plus là, puisque vous savez qu'on est trois maintenant à travailler sur ce contenu. Donc, il y a Léo et Azélis qui vont prendre les meilleurs extraits des lives puisque Yannick m'a dit qu'il aimait bien comment j'étais en live et que j'étais un petit peu punchy sur mes formats short que je sors et que vous avez pu voir qui sont un petit peu des conseils développement personnel. Donc, ça m'a donné une idée, Yannick. Donc, du coup, je vais prendre les meilleurs moments des lives. Et donc, j'ai Léo et Azélis qui sont en train de découper. On va sortir ça en format court, donc tout l'été. Donc, toutes les semaines, on continue avec des vidéos conseils. Enfin, voilà, ça continue. Et le 31 août, j'ai mon copain Andreas qui va partir parce qu'il était un an en formation chez moi. Et donc, il va partir dans une autre entreprise sur Paris pour terminer son master. Donc, je suis un petit peu triste, mais c'est très, très bien pour lui parce qu'il ne fallait pas qu'il reste chez moi. Il a fait un petit peu le tour de la question, en tout cas. Donc, voilà. Et c'est Fabio qui va le remplacer et qui arrivera courant septembre qui sera mon nouvel acolyte pour faire des vidéos. Voilà, tout simplement, je vous raconte un petit peu la petite vie de la chaîne. Donc, on fera vraisemblablement sur mon nouveau live de rentrée. On fera les adieux à Andreas. Je le tabasserai, ce sale gosse. Et donc, voilà pour l'actu du mois d'août et l'actu de la rentrée. Allez, on continue si vous avez des questions. Puis après, j'ai aussi une autre question qui m'a été posée par mail dans la semaine. Alors, du coup, du coup, du coup, Julien Hop après. Sauf Raiden, c'est ça. Je revérifie les commandes à chaque fois. Pareil pour les fournisseurs. Ils se plantent de taille ou pour des raisons frigo. Pour des liaisons frigo. Oui, c'est vrai. Parce que le fait de faire un mail, ça vous permet aussi quand... Ben oui, parce que votre fournisseur, il peut se tromper sur un accessoire. Il peut se tromper sur quelque chose. Ouais, tu m'avais dit que c'était le raccord EB52. Non, non, je t'ai dit que c'était le EB53. Donc, si c'est un écrit, il n'y a pas de risque possible. Parce que, bien sûr, que le fournisseur peut se planter. Tout le monde peut se tromper. Yannick l'a dit. Alors, Jean-Baptiste qui nous dit, et puis par écrit, les tarifs sont bloqués. Pas de surprise. Eh oui, Jean-Baptiste JB, t'as raison. On n'en parle pas assez des tarifs. Important, ça. Cédric, même un outil du dépôt. Ben oui, absolument. Même un outil du dépôt, quand tu le prêtes, tu vois, t'as intérêt à noter sur un papier à qui tu l'as prêté. Bon, idéalement, ne prêtez pas vos outils. Moi, j'en ai prêté tellement qu'ils ne sont pas revenus. Donc, je vous invite effectivement à écrire tout ça sur une feuille de papier, à avoir un petit carnet de ce qu'on a prêté. Parce que sinon, c'est la galère. Tout à fait, Cédric. Patrick qui dit, non, 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 mon loulot, ne t'inquiète pas. J'ai que 40 ans et je note tout aussi. Ah, ça va. Je croyais que c'est parce que j'avais 52. J'ai passé le cap, donc je fanfaronne pas trop sur mon anniversaire. Je ne le mets pas sur les réseaux sociaux parce que je n'ai pas envie. Mais bon, voilà, ceux qui se demandent, j'ai passé le cap. La semaine dernière, on l'a fêté tranquillement en famille, à la maison, en petit comité. C'était très, très bien. Donc, c'était parfait, en fait, tout simplement. Alors, Vincent qui nous dit, il fallait être plus exigeant sur la relecture de commandes. Mais tu peux essayer. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, de toute façon, il faut essayer, Guillaume. Patrick, l'entrecôte avec moi. Ah, tu l'as mérité, l'entrecôte, effectivement. Effectivement, on la mangera, t'inquiète pas. Alors, ensuite, John. Hola, qué tal ? Pour une fois, je peux regarder ton live en live. C'est bien ça, John. Du coup, tu sais que tu peux aussi poser des questions. C'est l'avantage du live. D'habitude, quand tu le gardes en rediff, si tu mets une question, ça s'appelle un commentaire. Et néanmoins, je peux répondre aux commentaires. Et je réponds aux commentaires souvent dans les lives suivants. D'accord ? Donc, vous regardez un live, vous avez une question, mettez un commentaire. Je réponds dans les lives d'après. Et sinon, maintenant que tu es connecté là, je te réponds là. Trop pratique. Ensuite, ça, c'était John. Jean, salut. Top, le live. The one thing. Ah oui, tiens. Si j'ai bien compris, tu n'as pas de bureau. Comment arrives-tu à t'isoler ou faire comprendre à tes salariés qui ne te dérangent pas quand tu en as besoin ? Effectivement, tu as pu comprendre que je n'ai pas de bureau. Et en fait, très bizarrement, je travaille sur cette petite table-là. Je vais vous la montrer. Donc, très souvent, je travaille sur cette table qui me sert pour le live. Et du coup, j'ai ici Léo, Azilis et Andréas qui est là-bas. Là, il y a un autre bureau derrière les carreaux. Il y a un autre bureau qui est là-bas. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est le bureau du responsable opérationnel. Alors, qu'est-ce que je fais des fois si j'ai besoin de m'isoler ? Soit je cherche un bureau où il n'y a personne parce que ça peut arriver. Ou sinon, tout simplement, j'ai un endroit qui n'est pas mal. Ici, il y a une salle de réunion. Et là, il y a Inès qui travaille là des fois. Et quand elle n'est pas là, j'ai ce bureau là-bas dans le coin qui n'est pas occupé. Donc, je me mets à ce bureau. Sinon, tout simplement, ce que je fais, c'est que je travaille depuis chez moi. Parce qu'en fait, souvent, s'il n'y a personne chez moi, je travaille depuis chez moi. Et comme ça, c'est cool. Je reste au calme. Et puis, il y a aussi pour une question des fois de confidentialité. Parce que je peux aussi avoir des appels téléphoniques. Je vous raconte. Je passe à la conférence. Voilà. Là, vous êtes revenus. Donc, des fois aussi pour des questions de confidentialité, c'est vrai que j'ai besoin d'être isolé. Mais notons que c'était assez intéressant. Par exemple, souvent, avec Andréas cette année, je sais que des fois, je pouvais avoir des conversations confidentielles. Je sais qu'il entendait. Mais je sais aussi que c'est un garçon sérieux de confiance et ça ne sortait pas du bureau. Donc, des fois aussi, l'idéal, c'est aussi de travailler avec des collaborateurs à qui on a confiance. Et je pense que le collaborateur, il se sent aussi valorisé quand il sait qu'il a accès ou qu'on laisse écouter des informations qui, normalement, ne le concernent pas. C'est aussi une marque, une preuve de conscience par rapport aux collaborateurs. Mais tu as raison, Jean, que c'est vrai qu'on a besoin parfois de s'isoler. Je peux le faire de chez moi. C'est un bon endroit pour travailler quand je suis à l'écart. Mais je suis content que tu sois sur le livre The One Thing parce que c'est vraiment un livre qui a changé beaucoup de choses chez moi. D'ailleurs, j'en ai parlé dans la vidéo où je parle de mes lectures. D'avoir le The One Thing en fin d'année 2022 a complètement changé ma façon d'organiser l'année 2023. Et aujourd'hui, je suis très content de la façon dont je suis organisé, surtout dans ma tête, d'être focus sur un objectif, de ne pas le lâcher. Et quand on a atteint cet objectif, on va focus sur un autre. J'avais tendance à être un petit peu dispersé. Donc, voilà, tout simplement. Hola, que tal, David ? Comment est-ce que tu as ? David qui est connecté. Hé, j'étais trop content d'être dans ta vidéo. À la fin, ça m'a fait trop rire de voir Magala. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là ? C'était drôle, mais qu'est-ce qu'on a eu chaud dans ce local piscine ? Waouh ! Donc, voilà. Bon, Jean, je réponds à ta question. Cédric, les outils MAC que l'on ne retrouve pas ? Ah oui, comme par hasard, les MAC, c'est qu'on coûtait 2 millions de dollars. Alors, je vais dire un truc, Cédric. Quand tu as des salariés, les outils MAC, après, c'est un truc que tu n'achètes pas. C'est beaucoup trop cher. C'est donner de la confiture à des cochons. Parce qu'ils les perdent, ils ne font pas attention. Donc, les outils MAC, j'ai laissé ça de côté. Alors, ah tiens, ADS Sanitaire 95, salut Laurent. Je voulais dire que je conseille les formations aux nouveaux artisans. Bravo, Lolo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on a échangé cette semaine par mai. Je suis vraiment très content de ça. Et d'ailleurs, tu sais, oui, tu m'as fait une vidéo. Tu ne m'as pas fait une vidéo. Tu sais, j'ai besoin de vidéos de témoignages clients. Des avis clients également sur Trustpilot. Mes élèves de ma formation, si vous pouvez me mettre des avis sur Trustpilot, je demanderai à Mathieu qui vous renvoie peut-être un lien. Je suis comme tout le monde. J'ai besoin d'avoir des bons avis. Parce qu'en fait, les avis, ils vont aider les autres à décider pour acheter la formation. Mais tu vois, je suis très content. Je ne t'ai pas demandé de dire qu'elle était bien dans le chat. Mais tu te dis, et ça me fait plaisir. Mais en même temps, je le sais parce que je l'utilise. Mais ça fait toujours plaisir de l'entendre. J'ai des très, très bons retours. J'ai reçu aussi un mail cette semaine qui était hyper touchant. Du coup, j'ai demandé à Léo de faire un post LinkedIn avec. Parce que franchement, le mail était trop touchant. Je sais que certains parmi vous, peut-être même d'ailleurs qui ne communiquent pas avec moi, qui ne communiquent pas dans le chat. Vous êtes simplement, comme le dit d'ailleurs David, faites partie de la majorité silencieux. Vous ne faites que écouter. Mais vous vous nourrissez beaucoup de ça. Visiblement, il y a pas mal de conseils qui vous sont utiles. Et un jour, vous pétez un câble, vous m'envoyez un mail et vous me dites je t'aime. C'est presque ça. Et ça fait plaisir à lire. Donc, merci à ceux qui le font ou qui l'ont fait. Parce que ça fait bien plaisir, en fait, tout simplement. Et ça me motive à continuer. Voilà, tout simplement. Donc, je suis comme tout le monde. Je marche aussi à l'émotion. Un mail positif, ça fait plaisir. Et prendre un coup de pompe dans le cul, ça ne fait pas plaisir. Voilà, on est juste normaux, comme dirait l'autre. Ah, Franck est connecté. Hola, qu'est-ce que ça va, Franck ? Attention aux relectures de commandes. Oui, absolument. Alors, David qui a une question sur la... Bonjour Nono, j'ai une question sur la TVA, je ne comprends rien. Tu regardes le live qu'on a fait chez toi la semaine dernière. Eh, ça fait déjà une semaine, David, qu'on était dans la piscine chez toi, tranquille. Parce que ce qu'on ne vous a pas montré dans le live de la semaine dernière avec David, c'est qu'effectivement, on était sur le chantier de son client où il y avait le moteur. D'ailleurs, ça a été la piscine, tu t'en es sorti avec cette histoire, la bande de fond qui était bouchée et tout. C'était un peu, bon, bref, la galère des chantiers, je veux dire, normal. Il faisait 3 milliards de degrés dans l'abri de piscine, sous les tuiles et tout. On avait trop chaud. Et puis, du coup, après, on est allé chez David en attendant le début du live. Et là, on a pris un petit bain dans sa piscine. Et j'avoue que ça ne faisait pas de mal parce qu'il a fait vraiment très chaud mercredi dernier. Putain, déjà une semaine d'Aveille de rencontre, ça passe trop vite. Donc, voilà, c'est cool, c'est un bon souvenir. Et d'ailleurs, j'avais mis une photo sur Instagram où j'ai la photo avec Ludo parce que je mange avec David et Ludo, Plumber Good Job, où je mettais que les réseaux sociaux, ça permet aussi de se faire des copains. Franchement, s'il n'y a pas les réseaux sociaux, s'il n'y a pas YouTube, s'il n'y a pas ça, effectivement, je ne connais pas David et Ludo. Et je trouve que je suis assez content de les connaître. Et puis, on a passé un bon moment ensemble et il y en aura d'autres. Voilà, David qui me répond, oui, nickel, tout marche bien, piscine, ok. Mais cool, parfait, super. Donc, tant mieux. J'en doutais pas, mais c'est vrai que, putain, la vache, il y avait un peu de taf. Donc, voilà, allez, je retourne dans les... N'hésitez pas si vous avez des questions, les amis. Laurent, insistes-tu lourdement sur les factures en retard ou tu y vas mollo ? Alors, intéressant cette question. J'y vais mollo jusqu'à ce que j'insiste lourdement. Non. Alors, d'abord, première chose, je ne le fais pas moi. Pourquoi ? Parce que ça va détruire la relation commerciale que j'ai avec mon client. Tu construis une relation avec ton client, tu fais ton chantier, tu fais bonne figure, machin et tout le truc. C'est très, très compliqué de l'appeler pour lui réclamer du pognon. Tu dois le faire faire. Parce qu'en fait, si tu y vas lourd avec ton client, tu vas péter la relation. Tu vois, maintenant, il faut me payer et tout. Bon, le mec, il ne te rappellera plus pour un chantier, d'accord ? Alors que si tu fais appeler quelqu'un, ton comptable. Merde, tu vas me dire, mais je n'ai pas de comptable ou mon comptable ne va pas faire ça. Tu t'en fous, tu fais appeler ta femme en disant, oui, bonjour, je suis la comptabilité de l'entreprise, machin, on a une facture. Est-ce que vous pouvez me dire ? Tu vois, c'est beaucoup plus facile. Nous, chez nous, c'est Virginie qui fait ça, qui est ma nièce d'ailleurs. Et Virginie, elle ne lâchera rien. C'est un cabot comme ça. Elle est accrochée à ton mollet parce qu'elle veut l'argent, elle veut l'argent, d'accord ? Et elle ne lâche rien. Mais elle, elle ne peut le faire parce qu'elle n'a rien à voir. Elle, elle fait la facturation, les encaissements. Donc, elle a réglé. Elle le dit avec l'humour. Et puis, voilà. Donc, sinon, après, on n'a pas trop, trop de problèmes de paiement. Mais c'est vrai, on n'a pas de problème de paiement. Les seuls clients avec lesquels on a eu des problèmes de paiement, c'est qu'il y a eu des problèmes sur les chantiers ou que tout n'est pas conforme à ce qu'ils attendaient. Et dans ces cas-là, ça ne sert à rien d'être lourd. Le client, il n'a pas ce qu'il veut. Ça ne marchera pas. Tout ce que tu peux faire, c'est négocier un règlement partiel, tu vois, une situation. Mais tant que l'affaire n'est pas terminée, que le client n'a pas fait le PV réception et qu'il est entièrement satisfait, il peut garder des garanties et tu es mort. D'accord ? Donc, première règle, être carré au niveau de son taf pour pouvoir exiger le paiement. Amener la facture le plus tôt possible. D'ailleurs, la semaine dernière, j'ai vu David travailler. C'était parfait. Il finit ce chantier. La facture, elle était prête puisqu'il savait que c'est quelque chose qu'il aurait fait dans la journée. Il a donné en main propre à son client en partant. Nickel. Bravo. Pourquoi ? Pourquoi perdre du temps en dire je vous enverrai ? Ceux qui envoient les factures à la fin du mois et qui attendent 15 jours de plus pour encaisser les paiements, allez en enfer. D'accord ? Ce n'est pas comme ça qu'on fait du business. C'est paiement à réception. C'est terminé. Vous facturez de suite. D'accord ? Ne facturez pas à la cinglingle. Vous êtes riche ou quoi ? D'accord ? Fini payé. Sinon, vous savez quoi ? Le mec, il se dit, si tu attends déjà 15 jours pour envoyer la facture, qu'est-ce qu'il se dit, le gars ? Il se dit, il n'est pas pressé. Tu peux être sûr que tu vas attendre 15 jours le chèque. Par contre, si tu envoies de suite la facture à la cession du chantier, le mec, il se dit, dis-le, on fera peut-être que je paye. D'accord ? C'est ça aussi qu'il faut se dire. Le signal que vous envoyez, si vous tardez à envoyer la facture, c'est, oh, ça, il n'a pas besoin d'argent, lui. D'accord ? Alors que si vous envoyez de suite, vous dire, ouais, mais si j'envoie de suite, les gens, ils peuvent penser que vous avez besoin d'argent. Parce que l'entreprise, elle n'a pas besoin d'argent. Moi, je peux te garantir que mon entreprise, elle a besoin d'argent. Bien sûr, elle fonctionne comme ça. Elle en a de l'argent. Oui, elle en a. Ça veut dire qu'elle en a besoin quand même. D'accord ? Voilà. Donc, vous ne devez rien lâcher là-dessus en ce qui concerne l'argent. Alors, hop, je retourne. Donc, voilà, j'y vais mollo. Et si je n'y vais pas mollo, ce n'est pas moi, de toute façon, qui ne vais pas y aller mollo. Mais après, il ne faut pas hésiter à montrer un petit peu les dents. Il faut le faire. Julien, un conseil pour quelqu'un qui fait de la clim sur Montauban. Bon, Julien, tu es à Saint-Barthes ou tu es à Montauban ? D'accord. Je sais que tu es à Saint-Barthes en ce moment. Un conseil pour quelqu'un qui fait de la clim à Montauban ? S'il fait de la clim à Montauban en ce moment, c'est bien parce qu'il fait chaud. Après, je ne sais pas quel type de conseil tu veux, dans quel domaine en tout cas, Julien. Eric qui me dit, bonjour Lolo, Eric, nouveau sur ta chaîne, une belle découverte. Mais bienvenue, Eric. Mais moi, je suis content que tu sois là, Eric. Je suis content que tu trouves cette chaîne sympa parce que figure-toi que je me suis donné beaucoup de mal pour créer ce contenu. Il y a peut-être pas loin de 300 vidéos sur cette chaîne YouTube. Et oui, 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 oui. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de temps. Mais c'est aussi des moments très sympas comme celui de ce soir. Voilà, on est ensemble. C'est aussi des mails sympas. Donc, Eric, si tu as envie d'être gentil avec moi, moi, j'aime bien. J'adore les gens gentils. D'accord. Donc, pas de problème. Je prends les messages du chat comme le tien qui disent que c'est une belle découverte. J'aime bien être une belle découverte parce que ça fait longtemps que je n'ai pas été une belle découverte pour quelqu'un. Ah putain, c'est clair. Pardon, j'ai des gros mots. En vieillissant, on a fini des belles découvertes. Mais en tout cas, je suis content que la chaîne te plaise. Et je ne doute pas si tu es artisan, jeune artisan, futur artisan, artisan qui veut te développer. Je ne doute pas que tu trouves des conseils incroyables sur cette chaîne. Je suis moi-même surpris, en fait, avec cette chaîne, de tout ce que j'ai dans ce putain de crâne. En fait, 12 ans, 12 ans de développement d'entreprise, 12 ans à être passé par des tas d'étapes. Et je le vois avec vos questions. À part des fois Patrick qui vient me sauver quand je n'ai pas la réponse. Mais sinon, honnêtement, c'est vrai que je me suis mis beaucoup de choses dans la tête. Et tant mieux, c'est ça. C'est le quotidien. Donc, du coup, c'est assez facile pour moi de vous filer des coups de main. Là, j'ai tourné deux vidéos conseils la semaine dernière avec Andréas. Une sur les qualifs pour le calibate et tout. Et l'autre, je ne sais plus si on se souhaitait sur quoi. Ah, si, 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 sur encore un truc de facturation, peu importe. En fait, maintenant, je les tourne à une vitesse incroyable et presque sans préparation. Il y a aussi l'habitude. Alors qu'avant, je peux vous garantir que c'était un taf de fou. J'écrivais tout, je mettais au prompteur. Maintenant, j'ai plus de trucs dans le crâne. Alors, Jean-Baptiste, salut, DJ. J'ai changé mon cumulus en regardant ton tuto ce week-end. Merci. C'est clair. Attends, je ne sais même pas si je t'ai dit ça, David. Je crois que je ne te l'ai même pas dit la semaine dernière à la maison. C'est pareil, j'ai un pote qui a fait un truc de, qui a bricolé un truc de plomberie. Il m'a dit, putain, j'ai galéré, j'ai regardé un tuto. Grâce au tuto, je m'en suis sorti. Je dis, il était comment, le mec ? Il m'a dit, le mec avec un polo bleu et les cheveux. Je dis, attends, j'ai montré, c'était lui. Il m'a dit, ouais, ouais, c'est lui le tuto que j'ai regardé. J'étais mort de rire. J'ai dit, je vais chez lui mercredi. Donc, c'était avant que je vienne chez toi. Incroyable. Donc, ouais, les tutos à DJ plomberie se sont regardés. Ça, c'est clair. Alors, Saber, oui, ça nous enlève tous du tassef, tout ça. Je ne sais plus de quoi on parlait. Oh, putain. Alors, David, il dit, bravo à ton pote. C'est clair. Alors, donc, Eric qui souhaite la bienvenue à Eric. Il souhaite bienvenue entre Eric, absolument. Écolomie, Loan qui dit bonjour tout le monde. Bonjour également. Cédric, après-midi. Ship and Else avec David. Ah ouais, de la piscine. Non, on ne vous a pas mis de photo parce que c'est vrai qu'on était en mode beau gosse. On avait peur de faire des jaloux. Donc, sinon, on avait peur parce que nous, on est plutôt du genre à aller à la salle de sport où on est assis autour d'une table et à manger des vaches mortes coupées en tranches. Donc, même si là, on a été un petit peu plus raisonnable, mais on s'est quand même promis, c'était un midi qu'il fallait retourner au chantier, qu'on ne serait pas toujours raisonnable à table. On a une passion commune pour le bœuf. Donc, on ressort fort à ça. Et je sais que certains dans le chat aussi. Donc, quand j'aurai l'occasion de me déplacer dans vos régions, si je peux rencontrer quelques-uns, bon, ce ne sera pas compliqué. Les gars, vous savez ce que je mange. Je ne suis pas prêt pour être vegan encore. Alors, Quentin qui nous dit, bonjour, j'ai une petite question. Alors, qu'à me répondre à la question. Les formations que tu proposes sont destinées uniquement aux nouveaux ou ça peut servir à quelqu'un qui a déjà une entreprise ? Quentin, ça peut servir à quelqu'un, bien sûr, qui a déjà une entreprise. Pourquoi ? Alors, ça dépend des formations. Si c'est la formation, choisir son statut, à moins que tu aies envie de changer de statut. Normalement, tu as déjà un statut. Mais tu peux changer de statut. La formation impôt, taxe, charge, tout ce qu'il faut savoir, si tu as déjà une entreprise, normalement, tu es au courant. Ton expert comptable, il a dû te mettre au courant. Mais je la vends à des gens qui ont déjà leur boîte et ils en découvrent de belles quand même dans impôt, taxe, charge. Après, il y a 5 nouveaux clients, 10 nouveaux clients en 5 jours. Alors ça, même si tu as déjà une entreprise, je te donne des tuyaux pour avoir des nouveaux clients, que ce soit des particuliers ou des professionnels. Et je sais qu'il y a des choses là-dedans qui ne viennent que de moi, que je ne vous dis pas, d'ailleurs, dans mes lives, parce que je ne veux quand même pas tout dire, et que dans cette formation, il y a vraiment des méthodes que tu n'as jamais utilisées pour avoir des nouveaux clients. Donc, si tu as déjà une entreprise et que tu manques de clients, tu peux aller voir ça, cette formation, d'accord ? Il n'y a pas de souci. Et la formation gestion infaillible, alors cette formation, elle est parfaite si tu n'as pas créé ton entreprise et si tu as créé ton entreprise aussi. Pourquoi ? On va bosser sur un prévisionnel, tu verras, bon, je t'accompagne, c'est des tableaux, tu fais des simulations, tu mets tes charges, tu mets ceci, tu mets cela. Ça va calculer, en fait, tes charges fixes, d'accord ? Tes charges fixes, tes charges sur les salaires, tes salaires, donc après, on va mettre tes prix de vente et tu vas pouvoir déterminer ton prix de vente. Tu vas pouvoir faire plein de simulations avec ce tableau-là, tu vas pouvoir faire un prévisionnel. Donc oui, bien sûr que si tu as déjà une entreprise, elle est très utile. Moi, j'utilise tous les jours, enfin, ce n'est pas moi, c'est Bertrand qui est dans le bureau d'un côté. En plus, des fois, Bertrand, il est connecté dans le live. S'il m'entend parler, il va dire qu'il est gonflé de dire qu'il utilise tous les jours, c'est moi qui utilise. Bon, Bertrand utilise tous les jours ces tableaux. Moi, je les regarde, d'accord ? Mais je sais m'en servir, puisque je vous fais un tuto pour expliquer comment ça marche. Donc la formation, ce n'est pas une formation, je ne vais pas vous former, moi, je n'ai pas fait, d'accord ? Mais je vous donne des outils, je vous donne des conseils et vous avez cette information et je vous forme à utiliser les outils, d'accord ? Donc oui, bien sûr qu'effectivement, ça te concerne si tu es déjà à ton compte. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, je fais une facture, évidemment, elles ne sont pas vendues au black et tu ne la passes en frais dans ta boîte et vous pouvez les payer en plusieurs fois. OK ? Donc j'espère que j'ai répondu à ta question, Quentin. Jeanne rigale. Hola, qu'est-ce que tu as, Jeanne ? Et de toute façon, facture envoyée en retard, le client est passé vite à autre chose dans sa tête. Oui, c'est clair, elle a raison, Jeanne. Excuse-moi, je suis un peu à la bourre. On est sur le fait qu'il faut payer ses factures de suite. Ah, Savoir Faire 83. Hola, qu'est-ce que tu as ? Juste de passage. Mais écoute, bienvenue à toi dans ce live. Je ne sais pas si tu es encore là. Mais en tout cas, tu es infidèle parce que franchement, je t'ai quasiment tous les mercredis. Alors, Guillaume. Ah, coucou Laurent. Coucou la communauté en direct du live par intermittence. Je prépare les valises avec femmes et enfants pour notre Red 4-4. Enjoy ton Red 4-4. Guillaume, Patrick. Quentin Four, non, ce n'est pas tout le monde. C'est avec grand plaisir. OK, très bien. Vous répondez entre vous. Zine, tu penses quoi des artisans qui ont deux sociétés, une en France et l'autre offshore ? Je pense qu'ils ont de la chance. Quand tu es artisan et que tu arrives à avoir une société à l'étranger, waouh, ça veut dire quand même que... Eh, ça va les pépettes ? Non, mais je ne sais pas trop. Honnêtement, quand tu es artisan en France, avoir une société à l'étranger, c'est compliqué. De toute façon, tu ne peux pas payer tes impôts dans deux pays différents. Donc, si tu es artisan en France, tu vas payer tes impôts en France. Avoir une société à l'étranger, peut-être pour cacher des revenus à l'étranger, ça dépend quel type de revenus tu vas cacher là-bas. Moi, je sais que, par exemple, j'aurais pu sur la chaîne, nous, les artisans, la domicilier dans un État à l'étranger, par exemple, dans le Delaware. C'était parfait aux États-Unis. J'aurais payé 500 euros d'impôts par an. Point barre. Après, vous auriez vu que la société était matriculée à l'étranger. Donc, j'aurais payé mes impôts de ça à l'étranger, sachant que ce sont des Français qui achètent les formations, principalement. Écoutez, les amis, il y a une fiscalité en France. Elle est importante, mais ce n'est pas la pire du monde. D'accord ? Elle est à peu près au même niveau qu'ailleurs, à part dans les paradis fiscaux, comme tu le dis, les endroits offshore. Donc, on a le Delaware, les États-Unis, on a les Bahamas, on a l'Andorre, plus près de chez nous, on a Dubaï, bien sûr. Donc, voilà. Moi, je... Moi, je... Voilà. Écoute, je paye mes impôts ici. Ce qui coûte cher ici, en France, c'est vraiment les charges sur les salaires. C'est le travail qui coûte cher. Après, les impôts, vous gagnez de l'argent, vous payez des impôts. Bah oui, forcément. Ça a toujours existé par tous les temps. Ça existera toujours. Donc, aller à Dubaï pour payer moins d'impôts. Ouais, bah ouais, ok. Mais il faut avoir envie de vivre à Dubaï. Moi, j'ai pas envie d'aller vivre à Dubaï. Moi, je me plais à vivre à Toulouse. J'ai mes amis, j'ai ma famille, j'ai mes copains, j'ai ma maison. Est-ce que je vais aller foutre à Dubaï ? Vous allez venir me voir, vous, à Dubaï ? Bah, je vais voir qui, à Dubaï ? Je vais voir personne. Donc, à un moment donné, payer moins d'impôts, se retrouver plein de pognon tout seul dans ton coin, sur ton paradis artificiel à Dubaï, où, en plus, tout coûte des millions de dollars. Non, va se calmer, les gars. Moi, je suis pas prêt pour ça. Non, 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 non. Non, non, non. Allez, pas de Dubaï pour moi. Donc, bon, voilà. Après, je sais pas. J'en pense pas grand-chose, en fait. Artisans avec rénovation. Faut-il prendre un community manager pour les réseaux sociaux ? Alors, ça peut pas faire de mal. Si tu savais le taf que c'est, les réseaux sociaux. Moi, ils sont pas là, mais ils sont deux. Et vous savez qu'en fait, on est trois à bosser sur les réseaux sociaux de nous, les artisans, et des couvres occitans. Pour faire des posts sur toutes les chaînes, puisque du coup, ça fait deux chaînes YouTube, deux TikTok, deux Insta, deux comptes LinkedIn. Et évidemment, mettre du contenu nouveau sur les sites Internet. Alors, des sites Internet, j'en ai beaucoup. J'ai les couvres occitans, les couvres occitans photovoltaïques, les couvres occitans contre un entretien, trois sites Internet différents. Nous, les artisans, encore un site Internet. Et toutes les semaines, on met des nouveaux articles sur les sites Internet pour être référencés. Vous ajoutez à ça les avis des clients Google. J'ai sept comptes Google Business Profile, Google My Business. dans lesquels il faut mettre des avis à chaque fois. Et peut-être, c'est bien de te faire aider par un community manager. Donc, il ne faut pas le payer trop cher parce que tu ne peux pas filer 1000 balles à tout le monde à un moment donné. D'accord ? Je crois que ça doit quand même au moins coûter 500 balles au bas mot entre 500 balles et 1000 balles. Tout dépend ce qu'il fait. Le problème du community manager, c'est qu'il va faire quoi ? Il va gérer tes réseaux sociaux. Très bien. Mais si tu ne lui fournis pas de contenu, il va faire de la merde. À un moment donné, il faut que le contenu sur les réseaux sociaux, et ce qui prend le plus de temps à faire, ce n'est pas de le mettre en ligne. En fait, c'est de le créer. D'accord ? C'est ça. Je l'ai vu avec David qui filmait sur son chantier. Il ne faut pas se leurrer. D'ailleurs, je lui ai dit il n'y a pas longtemps, j'ai voulu aller filmer. J'ai changé un joint sur un Vélux. Je vais me dire qu'est-ce que tu foutais à changer un joint sur un Vélux ? Je voulais faire un tuto. J'ai trop galéré à mettre les caméras sur le toit, deux caméras et tout. Mon tuto était pourri. Bon, j'ai fini par changer le joint quand même. C'était la priorité, c'était l'échanger le joint du client. Mais ça prend du temps. Mais ce qui va être important, c'est à un moment donné, tu prends ton téléphone et si on te voit et que tu fais des trucs de qualité, ça va se voir. Moi, je vois sur la chaîne, j'ai lancé la chaîne Descouvres Occitans il y a mois de septembre l'année dernière, donc elle n'a pas un an. On a passé les 11 000 abonnés sur YouTube, donc je suis content. Elle va mettre une trempe à nous les artisans. La chaîne est en train de décoller. Je crois qu'on est à 7 ou 8 000 sur TikTok et on doit être à 5 000 sur Instagram. Donc, Descouvres Occitans qui est aussi ma chaîne, mais elle va bien plus vite que la chaîne de nous les artisans. Mais beaucoup, beaucoup de contenu. Mais ce qui prend du temps, c'est moi en fait. C'est moi, je prends ce putain de téléphone, je me dis, mais hola, je suis sur tel chantier, je suis avec Joël, je suis avec Max, et je fais du contenu. De toute façon, si à un moment donné, tu ne crées pas du contenu, ça ne va pas fonctionner. Et je vais vous donner un conseil. Le plus gros conseil que je puisse vous donner si vous voulez créer du contenu et qui va faire la différence entre ceux qui ont quelques vues sur les réseaux et ceux qui en ont beaucoup, la différence, c'est si vous montrez ça. Si vous montrez votre figure et que vous parlez, et oui, il faut parler, mais vous savez parler, vous parlez tous les jours, vous savez rentrer à la maison, parler à votre femme, parler à vos enfants, parler à votre fournisseur, vous savez parler. Ah, on n'arrive pas à parler à son téléphone ? C'est nouveau ça. Regardez, moi, je parle à qui là ? Je parle à vous pas du tout, je suis en train de parler à mon téléphone, d'accord ? Je suis en train de parler à un machin carré, d'accord ? Mais à un moment donné, c'est pas compliqué parce que je sais que je parle à vous. Donc, si vous arrivez à parler à votre téléphone, à être aussi mongolien que moi, je vous promets un bel avenir. Mais c'est ce qui fait la différence quand on crée du contenu. Les gens, vous pouvez leur montrer des beaux ouvrages, des beaux trucs, c'est bien, mais ils ont envie de savoir qui vous êtes. Et il y a beaucoup trop d'artisans qui se cachent derrière leur téléphone, qui mettent trop de photos de ce qu'ils font. C'est souvent très bien fait, mais montrez votre tête, même si vous êtes moche. Je croyais que je suis beau, on m'a regardé cette tronche, j'ai les bras tout brûlés, parce que je pense que j'ai... Bon, bref ! Montrez votre tête, d'accord ? Il faut assumer ça. Les gens, si vous ne vous trouvez pas beau, les gens, ils s'en foutent en fait que vous soyez beau ou pas beau. Ils n'en ont rien à foutre. Vous voyez ? Je suis beau ou je ne suis pas beau, vous n'en avez absolument rien à foutre que je sois beau ou que je sois pas beau. Ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas du tout ça. Ce qui est important, c'est que vous passiez un bon moment avec moi, que je vous apporte quelque chose. de 21h sur TikTok, vous commencez à scroller tranquille, vous avez des lives avec des gens, c'est souvent des filles. Waouh ! Elles sont jolies, elles disent rien, elles sont là. Ouais. Ah tiens, ma chaîne, il y a un message. Ouais, ça va, moi ça va, ouais. Je fais quoi ? Bah rien, là, tu vois. Non mais il y en a trop avec des décolletés comme ça. Donc ceux qui veulent ça, quand on regarde le rebelle, décolleté, les gars, ça ne marche pas. Donc on s'en fout d'être beau, on s'en fout de mal parler, on s'en fout d'avoir la langue qui va fourcher, on s'en fout de ce que les gens y pensent de nous, on s'en fout qu'il y en a que dans les commentaires, ils vont dire que j'ai dit de la merde, on s'en fout, d'accord ? Passez au travers de ça, parce que dans le fond, ça ne vous fera pas un deuxième trou au derche. Passez à travers ça, montrez vos ganaches et je peux vous garantir que la vie sur les réseaux sociaux, ça va changer pour vous. Je parle, là, je ne lis pas vos commentaires. Du coup, ça ne sert à rien, ça s'appelle un monologue, ça ne s'appelle plus un live. Alors, merci Laurent pour ta réponse à ma question avec mon fournisseur. Oui, tu as vu Guillaume, je t'ai bien répondu. Je ne sais pas si tu étais connecté dès le début, en tout cas, je t'invite à reécouter depuis le début parce qu'il y a eu plein de réponses des gens et surtout, il y avait quelqu'un de chez PointPay qui était connecté et qui nous a donné son avis. Donc voilà, qui n'est que son avis. Alors, à lui. Alors, je ne sais pas, mais je suis en retard dans les commentaires. Il me faudra un assistant de commentaires. Alors, Jean-Baptiste, tu es d'où ? Ça, c'est Patrick. La salle de bain. Salut Franck. Je vais te rencontrer. Putain, je suis à la bourre. Zine. Peux-tu ouvrir une micro-entreprise la fermée et en réouvrir une autre plus tard, par exemple, deux ans après ? Oui, tu peux. Faut-il prendre un community manager ? Ah, j'étais, voilà. Donc, community manager, artiste extrait pour rénovation. Oui, mais c'est le contenu que tu vas lui donner qui fera la différence. Excusez-moi, les gars, mais dans le chat, je t'ai perdu. Après, Jean-Baptiste, oui, tu peux te créer en micro dans ce page-jean-baptiste. Zine. Tu peux ouvrir une micro, la fermer, la réouvrir plus tard ou t'en ouvriras une autre mais tu garderas le même numéro. T'inquiète pas pour ça, c'est possible. Jean-Baptiste, installé dans le sud de la Gironde depuis deux ans en URL, tes vidéos m'ont énormément servi. Tant mieux, je suis bien content. Et merci, Jean-Baptiste, pour cette petite ligne qui me fait bien plaisir. Donc, je te souhaite bon succès dans le sud de la Gironde qui, je pense, est une belle région pour bien travailler comme artisan et gagner de l'argent. N'oublions pas que l'argent est notre moteur. C'est ce que nous aimons tous. Sinon, on ne ferait pas ça. On ne se ferait pas chier si derrière, on ne voulait pas quand même gagner un peu plus de pognon ou un peu de liberté. Mais en tout cas, si on n'est pas des bénévoles, si on voulait être bénévole, on serait rentré dans une asso. D'accord ? Être artisan, ça n'allait pas être dans une association. D'accord ? C'est fait pour gagner de l'argent. C'est la base de toutes les entreprises. Les salles de bain de Franck. Franck, je viens de rencontrer deux architectes. Ils m'ont demandé tous les deux si je ferais des marchés publics. J'ai toujours fait des particuliers. Je ne sais pas si c'est une bonne affaire. Moi non plus. Mais si tu y vas avec les... Ça peut. Ça peut parce que ce qui va se passer si tu y vas avec des archis, c'est qu'ils peuvent peut-être te faire passer des trucs. Là où il n'y a pas trop de plombiers, tu peux être intégré à d'autres lots en sous-traitance. On ne ferme pas la porte trop vite. On va voir. Ouvre la porte, regarde un peu. On ne ferme pas trop vite parce que c'est du boulot. Et puis, ça peut être intéressant de bosser pour des archis sur des marchés. Ensuite, Quentin, je vais regarder plus en détail. C'est quand on demande des conseils au comptable. Ce n'est pas leur point fort. Les comptables ? Non. Non, non. Les conseils, ce n'est pas leur point fort. Non, ça, je te confirme. Pas du tout, non. D'accord. Non. Alors, il y a un comptable qui est sur Internet, qui a une chaîne YouTube, mais c'est un truc de comptable en ligne. Ça s'appelle Doug. Doug, D-O-U-G. Et sa chaîne, elle est pas mal. Sa chaîne, elle est bien. C'est un peu inconcurrent, moi, je trouve, Doug. Mais je ne suis pas comptable, donc calme-toi, Laurent Bé. Calme-toi, t'es pas comptable. D'accord ? Bon, mais non, sa chaîne, elle est bien. Des fois, je m'inspire, j'écoute ses vidéos, je fais, ah ouais, c'est bien comme sujet. Combien elle a fait de vues ? Je fais, waouh, il a fait plein de vues. Genre, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, différence entre Sassu et URL, parce que j'étais voir la chaîne de comptable de Doug, il avait fait une vidéo sur ce sujet, il avait fait plein de vues, donc du coup, je fais pareil. Je ne vous dirai à personne. OK ? Des fois, quand je ne suis pas inspiré, je veux voir ce que font les autres. Vous aussi, en tant qu'artisan, vous pouvez faire ça. Quand des fois, vous ne savez pas trop sur quel marché aller, comment vous spécialisez, regardez ce que font les autres. Il y en a dans le lot qui ont des très, très bonnes idées. Vous avez des artisans qui sont malins. D'accord ? Un artisan malin, eh bien, il vaut mieux copier un artisan malin. Moi, j'ai dit souvent, je n'ai rien inventé. Moi, je n'ai fait que copier les autres. Alors, OK, je vais regarder. D'accord. Jean-Baptiste qui me dit quoi ? Ce n'est pas les mêmes tarifs le public par expérience. Ça casse les prix. Mais je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je n'y suis pas. Moi, je n'aime pas les... Je fais... Je sais, je sais, je sais. J'ai répondu il n'y a pas longtemps à un devis pour une mairie parce que c'est une mairie à côté de chez moi. Ils m'ont dit allez, réponds, réponds. Je fais non, je n'ai pas envie. Réponds, réponds. J'ai répondu à un aller-retour. Je me suis fait gifler par un de mes confrères. En plus, je sais très bien quel est le confrère qui m'a giflé. Je savais qu'il allait me gifler parce qu'il est moins cher que moi. Et en plus, en plus, j'ai ouvert une agence à 10 minutes de chez lui et je pense que même s'il m'aime bien, il me déteste. Je suis en train de bouffer dans sa gamelle comme un gros goré et il ne doit pas être content du tout. Donc, il m'a mis une bonne tarte sur ce devis-là, sur ce truc-là. Il m'a shippé le marché et il devait être trop content. Et j'ai tendu la joue et j'étais obligé de répondre mais je savais qu'il ferait ça. C'est comme aux cartes. Quand le joueur d'en face, il est prévisible, il n'y allait pas. Donc, c'est comme aux cartes, c'est ça. C'est comme au poker. Je ne sais pas si vous jouez au poker mais c'est vrai que les marchés publics, ça ne sert à rien d'aller foutre tout son pognon. C'est à l'arrivée quand on récupère. Il n'y a rien à récupérer. Alors, Brunesse-Guillaume, merci Laurent pour ta réponse à ma question. Oui, c'était ça. J'ai pu échanger avec mon commercial qui va se débrouiller pour ne pas me facturer les plaques. Mais ça, Guillaume, c'est une super réponse. C'est ce qu'on disait. On disait mais il faut absolument que tu... Tous, on était d'accord que c'était injuste et qu'il ne fallait pas que tu les payes ces plaques. Mais ça, c'est la bonne nouvelle de la soirée. Ça, avant de partir en vacances, moi, je suis refait avec ça. Bravo, je suis très content. C'est top, génial. Eh bien, voilà. Eh bien, bravo. Eh bien, tiens, on va faire de la pub à Point P. J'ai 30 artisans connectés en ce moment. Vous voyez, Point P, ils ont joué le jeu. Donc, bravo. Bravo, Point P. Eh bien, super. Je suis très content parce qu'ils se sont trompés. Ils ont assumé leur erreur et tu ne vas pas payer les plaques. Et ça, c'est bien. Donc, voilà. C'est ce que je vous disais Yannick qui travaille aussi à Point P. Mais là, on peut parler, on peut dire Point P dans tous les sens puisque voilà. Mais c'est cool. Non, mais c'est très bien. Bravo, bravo, bravo à Point P. Et je suis content pour toi. Ils ont reconnu leur erreur et tu ne vas pas payer. C'est juste, juste. Ce qu'on n'aime pas, c'est l'injustice. Et quand j'ai lu le mail que tu m'envoyais la semaine, j'ai dit, mon Dieu, que c'est injuste. Je commence mon live avec ça. Et c'est quelque chose de juste qui vient de se passer à l'Union. Alors, hop, 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 hop. Les gars, je vous laisse vous caler. Patrick et Jean-Baptiste, je vous laisse faire vos petits dialogues dans le chat. Vous faites comme chez vous, il n'y a pas de problème. On fait comme à la maison, on est bien, on est bien. Non, non, mais il ne faut pas hésiter. Alors, du coup, on en est où ? Je suis trop à la bourre sur les trucs. Hop, hop, hop. Monsieur Diabose, bonjour Laurent. Désolé pour la question qui est plus côté client que côté artisan. Pourquoi, monsieur Dablos, tu es un client ? Mais pour une fois, j'ai un problème avec mon toit. Il a été refait il y a moins de 10 ans et le pro ne répond plus. Ah, ben, peut-être qu'il est mort. Il y a des pros qui décèdent. Ça, ça arrive. Alors, oui, donc, oui, tu as, avec ton assurance habitation, vraisemblablement, dans ton contrat, une aide juridique ou quelque chose comme ça. Donc, si l'artisan ne répond pas, normalement, sur la facture ou sur le devis, tu dois avoir les coordonnées de son assurance. Je t'invite à contacter son assurance sinon son assurance ne répond pas où tu trouves rien. Contacte ton assurance en disant, voilà, moi, j'ai un sinistre sur le toit qui a été fait par un artisan il y a quelques années. Il faut m'aider. Allô, il faut m'aider, il faut m'aider. Et l'assurance va t'aider. Voilà. Donc, en tant que particulier. Donc, voilà. là. Alors, Saber, ah ouais, je demandais comment Laurent fait pour bosser et suivre ses réseaux sociaux. Je comprends mieux. Ah oui, ah oui, les gars. Ah non, mais moi, tout est délégué, à mon avis. Non, vous vous rendez compte. En fait, je vais même vous faire une petite confidence. Je n'ai pas TikTok sur mon portable. Parce qu'en fait, des portables, je vais vous expliquer un truc. j'ai un iPhone. Là, c'est celui duquel j'envoie ce live. D'accord ? J'ai un autre iPhone. Là, c'est son clone. D'accord ? C'est exactement le même. Et, je cherche bien. Je suis sûr que là, je vais trouver un autre iPhone. Il est où ? Il doit être par là. Et ils sont trois. En fait, j'ai plusieurs iPhones. Hop. Et en fait, ils sont clonés. Et, il est où l'autre ? Elle est peut-être partie avec à Zilis pour poster des trucs. Ils sont mignons. C'est jeune. Ils bossent dehors. Donc, en fait, si vous voulez, mes iPhones sont clonés. Donc, il y a trois iPhones jumeaux. Ça s'appelle les triplés, ça. Et il n'y en avait que deux. Là, j'en ai pris un troisième. Et en fait, ça fait que, par exemple, je n'ai pas TikTok. Vous voyez ? Pourtant, je publie du contenu sur TikTok plusieurs fois par semaine. Mais ce n'est pas moi qui ai le produit. Je n'ai pas TikTok. Je l'ai enlevé quand je suis parti en Corée parce que là-bas, j'avais une carte SIM de Singapour. Ça m'a bloqué TikTok. J'ai dû désinstaller TikTok. Et vous savez quoi ? Je ne l'ai pas réinstallé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça me bouffait du temps. Vous allez me dire, je ne passais pas ma vie sur TikTok. Je suis limité sur les applications. Mais en fait, je reconnais que je bloquais sur des trucs qui ne servent à rien. Donc, je trouve que TikTok, c'est un super média pour communiquer. Je publie du contenu sur TikTok. D'ailleurs, souvent, je fais des TikTok. Ils apparaissent sur mon portable. Comme il est cloné, les jeunes ici, ils voient automatiquement ce que j'ai filmé avec mon téléphone. Et je leur dis, tu publie ça sur TikTok. Ils publient sur TikTok. Mais moi, je n'y vais pas. Je n'y vais pas parce que ça me prenait trop de temps. Moi, je suis comme tout le monde. Je tombais sur une nana qui faisait un live avec ses nichons. Des fois, je ne sais pas, je restais deux minutes. Après TikTok, elle dit, tiens, tu es resté deux minutes. Dis donc, est-ce que tu n'aimerais pas ça ? Tu scrolls, tu en mets une autre. Ah, c'est bon. J'ai arrêté ça. Ça va nous rendre complètement paré, ce truc-là. Il y a plein de pays qui ont arrêté ça. Mais en revanche, TikTok, sur les couvres occitans, cette semaine, trois candidatures spontanées des gens qui veulent travailler dans la boîte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors que c'est la pénurie, que personne n'arrive à recruter, ça est quoi ? Nous, on refuse du monde grâce à TikTok. Donc, soyez, utilisez TikTok, mais ne tombez pas esclaves de TikTok. Donc, je n'utilise pas TikTok. Voilà. J'utilise même pas, enfin, moi, je n'utilise que Instagram. Vous le savez, vous êtes plusieurs à me contacter sur Instagram. Et voilà, j'utilise que Insta. Après, pour le reste, je... Ah si, après YouTube. YouTube, évidemment, c'est ce que j'utilise le plus parce que j'adore utiliser du contenu sur YouTube. YouTube, c'est une mine d'informations. J'apprends trop de trucs avec YouTube. Donc, c'est ma vie. YouTube, YouTube, voilà. Mais parce que YouTube, je choisis. TikTok, on t'impose, mais on t'impose par rapport à des trucs que tu aimes. Mais c'est hyper malsain. Des fois, une gamine, elle est à l'âge de ta fille. Mais tu bloques. Ah, moi, ça m'a dit, ah, il faut arrêter ça. C'est bon. Peut de TikTok. Il est sur un autre téléphone ici, c'est le jeune qui le gère. C'est un cancer, ce truc. Alors, je retourne dans les commentaires. dans les commentaires. OK. Donc, vous comprenez mieux comment je suis organisé. Comment faire ? Ça, c'est Monsieur Dabolos. Pour savoir quel est l'assureur de la décennale, j'ai juste un numéro d'assurance sur la facture, mais pas la marque de l'assureur. J'ai tenté à recommander, mais aucune réponse. Bah, je t'ai répondu tout à l'heure. Appelle ton assurance. Bah, il avait fait le job dans le chat. Mais Patrick, mais putain, mais quelle efficacité. Moi, je réponds deux heures après. Mais Patrick, c'est incroyable. Alors, Olivier qui me dit mon chaîne, une chaîne OnlyFans et cela ne pose pas de problème. Bon, c'est vrai, on voit autre chose que mon visage. Olivier, tu as un compte sur OnlyFans où tu montres tes pieds, par exemple ? Je voudrais en savoir plus, Olivier, parce que j'avoue que je suis un peu fasciné par OnlyFans. Patrick qui m'a dit son assureur est marqué sur son devis. normalement, mais s'il ne l'avait pas marqué, le petit problème, c'est que s'il tombait sur un tocard, ce n'est pas marqué. Donc, je vous laisse régler ce petit problème-là. Vous entre Girondin, Patrick Leroy d'Aux, voilà, qui nous met Patrick, 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 Patrick qui fait le job. Alors, S2R Ducati, bonjour, j'ai une petite question de vie. Comment répondre à un client ? Pardon, excusez-moi. Comment répondre à un client qui exige de connaître la référence et la marque de produits qu'on vend ? Dans mon cas, c'est un mitigeur de cuisine. Ben, comment tu réponds à un client qui exige de connaître la référence et la marque du produit que tu vends ? Ben, tu lui donnes la marque, tu n'as pas trop le choix. C'est normal qu'il veuille ça, non ? Donc, je trouve que c'est normal. Tu ne peux pas lui coller un mitigeur, je vous mets un mitigeur. Non, c'est un peu normal parce qu'il veuille savoir la marque. Personnellement, moi, je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est assez normal. Vous êtes les trois amis. Merci Laurent, Zuzar Zucati. Oui, je me doute que tu es plombier à Zucati, mais si tu veux, le client, tu lui marques un robinet, il veut savoir la marque, tu vas dire oui, mais c'est un premier prix. Tu marques la marque du premier prix. Après, du coup, comme il sait la marque, il dit le premier prix. Tu vois, donc je veux dire, à mon avis, ah, tu plaisantes. Ok, d'accord, très bien, parce qu'effectivement, il faut, il faut, bien sûr que le client, il le sert à la marque. Excusez-moi, j'ai l'air bizarre à me gratter, mais j'ai foutu des produits sur mes palmiers parce qu'il y a des chenilles dans mes palmiers. Donc évidemment, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commandé un produit qu'on ne trouve pas en France. D'accord ? Et donc, je l'ai commandé hors de la France. Il est arrivé. Je peux vous promettre que j'ai mis un dosage minuscule. Yannick, c'est encore là, tu le sais, je n'ai pas mis grand-chose. Et à l'arrivée, je m'en suis mis sur les bras parce que j'étais comme ça à faire à désinfecter mes palmiers là. Mais putain, mais j'ai des bras qui sont tout bouffés là. J'ai des trous dans les bras. Je suis de mariage samedi et on va me jeter dehors. Les gosses vont me jeter des pierres. Je vais me faire jeter de ce mariage alors que c'est un bon copain. Donc, alors, Olivier qui me dit je vais commencer sur Insta ou sur YouTube. c'est plus facile. Les deux, il faut tout faire en fait. YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn, non mais YouTube, YouTube, alors très sincèrement, YouTube, je ne te conseille pas forcément parce que tu vas très peu travailler localement si tu es plombier avec YouTube. Et je sais parce que David, qui est peut-être encore là de la chaîne DJ Plombier, on en a parlé, il avait démarré donc YouTube pour faire des ventes locales. Et ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Il a eu des demandes partout en France. Il a eu des demandes comme influenceurs. Il a eu des demandes donc on lui a proposé plein de contrats d'influenceurs et tout ça parce qu'il a 220 000 abonnés sur YouTube ou 230 000 maintenant. Donc c'est énorme. Et il n'y a que maintenant qu'on se met à lui. Il me dit, il n'y a que maintenant que j'ai pas mal de boulot en local. Putain, s'il faut que tu attendes d'avoir 230 000 abonnés sur YouTube pour... 230 000 abonnés, c'est 300 vidéos, c'est 3 ans de travail et encore David. Je ne sais pas si tu sauras faire comme David. Moi, je n'arrive pas à faire comme David. Donc, oui, moi, je te conseille plutôt de travailler en local, d'avoir un petit Google My Business que tu nourris avec des photos et des articles, d'avoir un site sur lequel tu mets du contenu régulièrement, d'avoir un Instagram où tu montres ta ganache et d'avoir, oui, un Facebook parce que Facebook, tu vas pouvoir bien travailler localement en faisant des posts sur des... Si tu prends un community manager, toi, tu fais les posts et lui, il reposte sur des groupes locaux et là, tu vas te faire connaître localement. D'accord ? C'est un vrai travail mais il doit te proposer ce genre de choses. Christophe, tu as des chenilles ou des puces ? Non, c'était des chenilles en fait que j'ai dans mon arbre. Donc, voilà, Yannick, et quand je repense au masque que tu as utilisé... Eh oui, mais Yannick, tu te moques de moi parce qu'il était là aussi quand j'ai traité mes palmiers parce qu'effectivement, j'avais mis un... Au lieu de mettre un bon masque à cartouche, j'avais mis un masque COVID. Bon, en attendant, regarde, je n'ai pas de truc sur la gueule alors que j'ai les bras tout défoncés de trucs là. Bref. Donc, plus facile que Yannick Fan. Non, mais Yannick Fan, c'est un truc que je ne comprends pas. Enfin, si, justement, je comprends très, très bien Yannick Fan. Ça, pour le coup, j'ai compris. Je ne suis jamais allé mais je comprends le concept et ça ne m'étonne pas que ça marche. Mais, moi, par contre, je ne vois pas. Ah si, je pourrais faire... Non, je pourrais faire un Yannick Fan de conseils pour les artisans. On réfléchit un truc à la rentrée avec Mathieu pour proposer des formules plus accessibles peut-être que les formations. Ouais, on s'est rendu compte qu'on vendait mieux les formations quand elles étaient en promo. En fait, du coup, il faudrait que ce soit les seuls tout le temps. Donc, on réfléchit et on ne sait pas comment faire. Je suis désolé, je débute dans les formations. Alors, les amis, déjà 19h, c'est bientôt les vacances. Alors, je regarde Ducati. Après, il m'a fait tout un scandale car il y a trouvé moins cher sur Internet alors que je margeais à 10% dessus mais au moins, je l'avais dans mon distributeur du coin. Attends, on parlait de quoi déjà ? Ah, du mitigeur de cuisine, ouais. Et, ouais, bah écoute, je pense qu'en fait que ton client là, ça serait bien si ça devenait le client d'un de tes concurrents que tu n'aimes pas. Parce qu'il y a vraiment des crèves misères. Enfin, je suis désolé, je ne manquais de respect à personne, mais il y a des clients, il vaut mieux que ça soit les clients des autres. Allélu, allé, bonjour Laurent, j'ai souscrit à deux de tes formations samedi dernier, j'ai toujours pas reçu de confirmation de commandes. Alors, Ali, on a parlé de toi avec Mathieu, tu es un cas d'école, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? On ne comprend pas parce que ton adresse email est bonne, puisque j'en profite pour te le dire, parce qu'en fait, c'est le cas classique, ça arrive quand les gens se trompent dans leur adresse email, ils payent, ils mettent leur adresse email, ils ne reçoivent pas la formation. Maintenant, ils se sont trompés. Mathieu a vérifié et c'est la bonne adresse email. Alors, donc, on doit avoir un problème avec notre hébergeur de formation qui est Systemio. Donc, on va regarder ça parce que vous êtes sans élève aujourd'hui, à peu près, donc sans élève. Et sur les sans élève, il n'y a que toi qui as un problème. Donc, on ne sait pas ce qui se passe. Mais crois-moi, on travaille dessus parce que je sais, oui, j'ai eu ton message et c'est un cas d'école, on ne sait pas ce qui se passe avec toi. Donc, peut-être que Mathieu, d'ailleurs, il a dépatouillé le problème, il va revenir vers toi. Donc, tu écris sur contact à nouslesartisans.fr mais évite de m'écrire à moi directement parce que c'est Mathieu qui s'occupe du support client. Parce que ça aussi, vous avez compris que je délègue beaucoup de choses, je fais beaucoup trop de choses pour tout faire moi-même. Mais on travaille sur toi. Donc, ne t'inquiète pas Alice, ça va marcher, d'accord ? Et si ça ne marche pas, évidemment, je te rendrai ton argent. Ne t'inquiète pas, mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Mais je pense que c'est un problème avec notre héberge de formation, mais j'ai vu ton mail, je pense qu'il n'y a pas de souci. On t'a répondu. On s'occupe de toi. Alors, Christophe, David, il est bon plombier le jour et DJ la nuit. Non, la nuit, il est tranquille chez lui avec sa femme et un bon père de famille. C'est quelqu'un qui a des bonnes valeurs et c'est bien agréable. Voilà, je suis très content d'avoir pu partager effectivement l'activité de sa maison et je trouve que c'est vraiment, il n'y a pas de hasard dans la réussite, dans la vie. C'est que souvent, les bonnes personnes ont des bons résultats et c'est quelqu'un de très bien. Alors, bonne soirée à tout le monde. Merci pour tes conseils aujourd'hui, Laurent. Merci à tous. Merci d'avoir suivi ce live. On arrive à la fin. Ali, je ne t'oublie pas. On s'occupe de toi. Ne t'inquiète pas. De toute façon, t'as vu notre email. On communique. Ducati, je te confirme que c'est un client de misère. On est d'accord. Allez, merci Yannick pour vos bonnes vacances. Ali, tu n'as jamais eu de chance ? La chance, ça va tourner. Ne t'inquiète pas. Tu vas en avoir de la chance. Il n'y a pas de raison parce que c'est des cycles. D'accord ? Donc, si tu n'as pas eu de chance, ça veut dire que ça te rapproche d'un cycle de chance et tu vas avoir de la chance. Passez des bonnes vacances, les amis, pour ceux qui en prennent. Tiens, on a Rudy qui était à la Guadeloupe. Donc, on avait Julien qui était à Saint-Barthes. Eh, mais je vais aller faire un live de la bonne. C'est qu'à t'in. C'est clair. Alors, je serai, je pars deux fois aux Etats-Unis. Je pars en septembre, fin septembre aux Etats-Unis. Je retournerai en octobre. Mais, je ne sais pas si je serai à la Guadeloupe. Ça me paraît compliqué, mais on va voir, on va voir, on va voir. Allez, merci à tous. Merci d'avoir suivi ce live jusqu'au bout. Bonnes vacances à vous. Prenez soin de vous. On se retrouve fin août pour la rentrée. On fera nos adieux. Andréa, je lui ferai un câlin, tout ça. Et puis, et puis voilà. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. On se dit à la fin du mois. Je vous laisse avec des formats courts tout le mois d'août. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.